Ce soir, Église, j'aimerais vous parler de nos projets, de nos dessins, des désirs, de nos cœurs. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons conduits vers les dessins de l'Éternel pour notre vie. Amen. Dieu n'est pas contre tes projets, mais Dieu veut qu'il soit conforme à sa volonté. Amen. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre vie, lorsqu'on regarde notre état, lorsqu'on regarde ce que l'on est, on peut constater que l'homme a beaucoup de désirs en lui. Il a beaucoup de souhaits, il a beaucoup de projets et il a envie de faire beaucoup de choses. Et réellement, nous avons été aussi créés pour faire, nous avons été créés pour produire et nous avons la capacité qui nous a été donnée depuis le commencement de toutes choses pour produire. Mais Église, dans ce que nous voulons faire, dans nos projets, nous voulons aussi avoir la réussite de toutes nos entreprises. Amen. Et le problème est que parfois, l'entreprise ou le projet que nous avons ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, le Seigneur désire vraiment ardemment que tu puisses comprendre ce qu'il attend de toi dans tes projets, lorsque tu en fais, lorsque tu commences à penser à quelque chose parce que Dieu veut te conduire selon sa parole. La parole de Dieu est vraiment efficace. Et dans la parole de Dieu, nous avons des clés qui nous permettent d'accéder à des victoires. Nous avons des clés qui nous permettent d'accéder à des réussites. Mais parfois, nous nous en privons. Il y a des personnes qui ne lisent jamais la parole de Dieu, qui ne vont jamais chercher ce que Dieu a pour eux. Quand ils sont à l'extérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Assemblée, ils reçoivent ce que le Saint-Esprit a à leur donner. Mais quand ils sont à l'extérieur, rares sont les fois qu'ils ouvrent la Bible ou s'ils l'ouvrent, c'est seulement pour qu'elles soient restées ouvertes dans la maison. Mais cela ne sert à rien. Cela ne sert strictement à rien d'ouvrir seulement la Bible. Cela ne sert strictement à rien de ne pas lire la parole de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu que tu as toutes les clés pour pouvoir avoir une vie de victoire. Et j'aimerais dire également que lorsque nous avons la parole de Dieu, tous les ingrédients de la parole sont bons. Il n'y a rien à jeter, rien. Même si c'est une correction, même si Dieu nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, nous ne sommes pas là pour discuter avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, Dieu est Dieu. Et même si Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est Seigneur et Dieu est redoutable. Et il y a des gens, ils pensent que Dieu n'est qu'amour. Mais je vais te dire quelque chose, si tu n'arrives pas à accepter les corrections de Dieu viendra à un moment où Dieu s'éloignera définitivement de toi. Et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même parce que lorsque Dieu voulait corriger ta vie, tu n'as pas voulu entendre, tu voulais d'autres paroles parce que ça ne te plaisait pas ce qu'il avait à te dire. Mais j'aimerais vous dire, Église, Dieu n'est pas que amour. La Bible nous montre que Dieu, à un moment donné, il a rejeté le peuple qui se rebellait. Oui ou non? Et c'est ça, le Seigneur. Le Seigneur aime, oui, mais à un moment donné, il est fatigué et il te laisse. Amen. Et voilà pourquoi, Église, nous devons être capables d'aller chercher les clés que la parole de Dieu nous donne afin d'avoir une vie de victoire. C'est ce que Dieu avait dit à Josué, Dieu avait dit à Josué dans Josué 1, le verset 8, il avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il avait dit à Josué, pardon, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras la réussite et le succès dans toutes tes entreprises. Amen. Alors Dieu a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, Église, j'aimerais apporter la parole de Dieu, mais pas seulement la porter pour que tu l'entendes, pas seulement la porter pour que tu puisses être rassuré en toi-même, pas seulement la porter pour que tu puisses avoir une heure de, on va dire, de paix, mais seulement, Église, mais aussi pour que tu la médites jour et nuit et pour que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que je vais vous dire, Église, beaucoup de fois nous venons dans ce lieu, nous recevons des paroles, nous recevons des révélations de la parole de Dieu, nous recevons des enseignements, mais ensuite, nous ne mettons pas en pratique. Et j'aimerais vous dire, Dieu avait dit à Josué, médite le jour et nuit, oui, mais pas que. Il a dit, si tu médites jour et nuit cette parole, c'est afin de pouvoir agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ce qui veut dire, Église, que lorsque l'on vient recevoir un enseignement, lorsqu'on écoute un enseignement, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, c'est aussi et surtout pour la mettre en pratique. D'ailleurs, c'est comme cela que définit un homme, la parole de Dieu définit un homme prudent, quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme une maison plantée sur des fondations profondes. Et lorsque la tempête vient, il n'y a rien qui peut le faire tomber. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois vraiment décider d'écouter, de méditer la parole de Dieu, mais également d'agir selon tout ce qui est écrit, parce que c'est seulement après quoi tu auras du succès. C'est l'ordre de ce passage, oui ou non? Dieu n'a pas dit tu auras du succès avant de méditer jour et nuit. Et vous savez, dans la parole de Dieu, je vais vous dire quelque chose, les virgules sont importantes, les points-virgules sont importantes et l'ordre des mots est important. Et le choix des mots est important. Alors lorsque Dieu dit médite jour et nuit, puis agis, c'est seulement après que tu auras du succès. Et si tu ne le fais pas, le principe posé par Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église mais leur vie ne change pas. Ils viennent et ils sont des auditeurs oublieux. Ce sont des auditeurs oublieux. Ils entendent mais ne cherchent pas à mettre en pratique ce que le Seigneur leur demande. Et Dieu nous donne la parole pour qu'on soit brisé, pour qu'on soit façonné, pour qu'on soit transformé et pour que l'on grandisse. Amen. Alors ce soir, je vous invite, non pas seulement à l'entendre, mais à décider, après avoir entendu ce message, de prendre une décision ferme et de demander à Dieu, maintenant je veux soumettre mes projets au tien. Parce que c'est la décision que nous allons tous devoir prendre après avoir entendu cette parole. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 19 à partir du verset 21. Le verset 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Mais la Bible dit « Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Amen. La parole de Dieu est claire et Dieu lui-même est bien conscient, Église, que dans ton cœur, tu as des projets. Dans ton cœur, tu as des désirs. Et Dieu t'a créé aussi, comme je viens de te dire tout à l'heure, pour avoir des projets et pour avoir des désirs. Si on regarde depuis la Genèse, l'homme est celui qui avait la possibilité de créer des choses. Et l'homme est celui qui donnait le nom aux animaux, qui a inventé des noms pour les animaux. L'homme est celui qui a commencé à créer, à constituer des choses. Et donc la Bible nous montre que depuis la Genèse, depuis la création de l'homme, l'homme est appelé à faire quelque chose. Ce qui veut dire, Église, que c'est normal que tu puisses avoir des projets. Mais comme je viens de te le dire, si nous appartenons à Dieu, si nous appartenons au Seigneur, si nous sommes en Jésus aujourd'hui, notre volonté de construire, de créer et d'engendrer doit toujours être conforme à la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous appartenons à Dieu, cela doit être de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui est celle qui vient pour organiser, régir et construire notre vie. Notre vie entière va se bâtir au travers de la parole de Dieu, au travers des déclarations de la parole et au travers des promesses que Dieu a pour nous. Amen. Et cela veut dire que si on veut saisir les promesses et si on veut saisir ce que Dieu a pour nous, nous devons impérativement, Église, aujourd'hui, mettre notre volonté en cohérence avec celle de Dieu. La Bible nous montre que pas tout ce que les hommes ont fait n'ont plus au Seigneur. J'aimerais vous donner l'exemple de Babel, puisque Babel était une construction de l'homme, oui ou non ? C'était une décision de l'homme. L'homme voulait et avait à cœur le désir de le faire. On va le voir dans Genèse 11. À partir du verset 1er. La Bible nous dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chine-a et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. » Ils étaient ingénieux, oui ou non ? Wow ! Ils ont commencé à se dire « On va faire des briques » et puis il dit « La brique leur servit de pierre et le bitume et ceux qu'ils ont utilisés pour faire le ciment. » Depuis le début, l'homme a une intelligence, oui ou non ? Dieu a donné à l'homme une intelligence. Et si on regarde aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes capables de créer plein de choses. On crée des solutions, on crée des nouvelles boissons, on crée des nouveaux liants. Et ça c'est vraiment merveilleux, oui ou non ? Mais Babel n'était pas dans la volonté de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Il dit encore « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Je m'arrête un moment et je vais m'arrêter un peu dans la parole aujourd'hui. Et la Bible nous montre, Église, que l'Éternel descendit. Autrement dit, personne avant de construire cette tour de Babel avait consulté Dieu. Personne. Parce que la Bible nous dit que Dieu descendit précisément pour voir ce que l'homme était en train de faire. Ce qui veut dire qu'à aucun moment personne n'avait tourné sa face vers le ciel pour dire « Seigneur, est-ce que tu as le désir que nous construisions cette tour ou non ? » Et voilà ce qui s'est passé. La Bible nous dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. La parole de Dieu est claire. Dieu descendit pour voir ce que l'homme était en train de faire. Et Dieu a remarqué que l'homme était en train de faire une œuvre qu'il n'avait pas lui-même demandé, qu'il n'avait pas lui-même orchestré, qu'il n'avait pas lui-même prévu, mais que l'homme avait décidé lui-même de faire cette œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a confondu le langage des hommes. Voici ce qui se passe. Bien souvent, en Église, nous avons des projets, nous avons des dessins et nous les formons. Et nous commençons parfois à faire des choses, nous commençons à bâtir pierre sur pierre, à prendre des liens, du ciment et toutes sortes de choses pour monter ce projet avant même d'avoir consulté le Seigneur. Mais le problème est que lorsque tu as commencé à construire pierre sur pierre, sans consulter Dieu, tu ne sais pas si ce projet va pouvoir continuer jusqu'à la fin. Et si cela ne plaît pas à Dieu, il fera comme Babel et il arrêtera ce que tu es en train de construire. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, le verset 21, que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les dessins de l'Éternel s'accomplissent réellement. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous commençons des choses sans avoir consulté Dieu et nous échouons. Beaucoup d'entre nous, nous commençons à faire des projets, nous commençons à dépenser de l'argent, à investir dans beaucoup de choses, mais malheureusement, à un moment donné, tout est perdu parce que nous n'avons jamais consulté l'Éternel. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu veux gagner, si tu veux gagner et conserver ton argent, si tu veux aujourd'hui ne pas être dans la pauvreté à cause d'une mauvaise décision, il est impératif avant de prendre quelconque décision de consulter le Seigneur. Quelconque décision demande une consultation d'abord de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu te dit, quoi que tu fasses, ce sera le dessin de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Quoi que tu fasses, ce sera le dessin et la décision finale de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Et je crois vraiment, Église, que si aujourd'hui nous vivons parfois des échecs, des moments d'échecs, c'est souvent pour la majeure partie des cas, parce que nous n'avons rien demandé à Dieu et nous ne lui avons jamais demandé, Seigneur, est-ce bien ta volonté. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, la première chose que tu dois comprendre, ce n'est pas tout ce que tu as dans le cœur que tu dois accomplir, mais c'est ce qui est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à cœur que tu dois impérativement commencer à le faire. Tu dois seulement chercher la décision de Dieu et quel est le plan de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de David, de Samuel 7, à partir du verset premier. Ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Ce n'est pas mon message, c'est le sien. La Bible nous dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui est vous donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Waouh ! On va s'arrêter ici pour le moment. David avait quelque chose dans le cœur. David avait un désir dans le cœur. Il constatait que lui, il habitait dans une belle maison, mais il constatait que la tente de Dieu n'avait rien. Et alors, l'arche de Dieu, pardon, n'avait rien et que l'arche de Dieu était dans une tente. Et alors, David avait à cœur une décision qui semblait bonne. La décision qui semblait bonne était de construire un temple pour l'Éternel. Et savez-vous, Église, Nathan était le prophète de David. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où David avait cette idée ? Nathan dit à David, « Mais vas-y, il n'y a pas de problème, car l'Éternel est avec toi. » J'aimerais vous dire la première erreur que tous les chrétiens ou la majeure partie des chrétiens aujourd'hui font. Ils ont dans le cœur une idée qui semble être conforme à la volonté de Dieu, qui semble être la bonne, parce qu'en réalité, elle n'est pas contraire à ce que le Seigneur nous demande. Et dans le cas de David, cela semblait être une bonne idée. Construire un temple pour Dieu, waouh, c'est une bonne idée, oui ou non ? Mais la réalité était que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que la Bible nous parle ensuite et nous dit que Dieu lui-même a parlé à Nathan la nuit et qu'il a dit à Nathan, « Ce n'est pas David qui va me construire un temple, mais après que David se soit couché avec les anciens, c'est son fils qui me bâtira un temple. » À ce moment-là, Église, David a eu la possibilité de ne rien faire. Il n'a pas dépensé un sou, il n'a pas dépensé une énergie, il n'a rien dépensé du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui a reçu une révélation pour lui et qui lui a dit « Ce n'est pas la volonté de Dieu. » Et j'aimerais te dire aujourd'hui, arrête de faire cette erreur parce que tu penses que c'est une bonne chose parce que tu as une idée à cœur. Tu penses que toutes tes idées bonnes qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu sont des décisions qui viennent de Dieu. Il est temps aujourd'hui de commencer à se dire « Est-ce vraiment de toi Seigneur ou est-ce seulement un désir que je cultive moi-même dans mon cœur à cause de mes sentiments ? » Parce que David avait cela à cœur à cause du sentiment qu'il avait pour Dieu. David aimait Dieu, David honorait Dieu, David respectait Dieu et qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait construire le temple. Mais ce n'était pas par lui que cela devait se faire. J'aimerais te dire quelque chose. David a eu la capacité de discerner parce qu'il avait le prophète Nathan qui lui donnait. Et parfois tu pourrais me dire « Mais passeur, moi je n'ai pas de prophète pour me dire tout de suite ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. » Mais je vais te dire quelque chose. C'est un faux argument. C'est un faux argument parce que tu as le Saint-Esprit. Et puisque tu as le Saint-Esprit, la Bible dit que tu es prophète. Tu es prophète sur ta propre vie et tu es capable de savoir précisément ce que Dieu attend de toi. Si du moins tu vas pour lui parler et lui demander « Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse cette chose ? » Mais le problème, Église, c'est que dans la majeure partie des cas, comme ça semble conforme, on ne pose pas la question à Dieu. C'est une première erreur. Première erreur parce que tu crois que c'est conforme, parce que ça te semble bon. Tu ne redemandes plus à Dieu ce qui doit se faire. Tu ne vas plus dans l'intimité pour le chercher. Tu ne vas plus lui demander « Seigneur, est-ce de toi cette idée ? Est-ce bien toi qui veux que je le fasse ? Est-ce bien toi ? » Non, tu t'empresses de le faire. Et alors qu'est-ce qui se passe ? J'ai une idée, j'ai une idée et tu vas commencer à dépenser de l'argent. Tu vas commencer à dépenser de l'énergie. Tu vas commencer à dépenser du temps dans quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Alors je vais te le dire, au moment où Dieu décide cela, cela s'arrêtera. Et tu diras ensuite à Dieu « Seigneur, mais pourtant, je l'ai fait pour toi. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas tout ce que tu as envie de faire que tu dois faire. C'est tout ce que le Seigneur te demande de faire que tu dois accomplir. Ton argent doit servir dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Ton énergie doit servir, ta force, ta capacité doit servir dans l'œuvre que le Seigneur a préparée d'avance pour toi. Parce qu'elle est là, elle existe. Dieu a préparé une œuvre d'avance pour toi, c'est ce que la Bible nous dit. Mais ce n'est pas tout ce que tu as à cœur qui est de Dieu. Ce n'est pas obligé que tout ce que tu as à cœur vienne de Dieu. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai à cœur, et lorsque je prie, le Seigneur me dit « Ce n'est pas toi qui fera ça. » Et je dis « Seigneur, ok, dans ce cas, je vais lancer l'idée. Et celui, pour qui c'est, il le saisira. » Mais j'aimerais vous dire, Église, nous ne sommes pas appelés à faire toutes les actions. Nous ne sommes pas appelés à faire toutes les œuvres. Nous sommes appelés à faire l'œuvre prévue par Dieu pour nous. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 3. « Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets réussiront. » Amen. La parole de Dieu est claire et la Bible nous dit, Église, recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets réussiront. J'aimerais te dire, Église, pour pouvoir vaincre ce premier problème, cette première erreur que je viens de te dire, tu dois impérativement recommander à l'éternel ce que tu veux faire. Et j'aimerais, Église, que tu puisses comprendre que le Seigneur n'est pas un Dieu qui va te tromper. Dieu ne va pas te tromper lorsque tu vas lui dire, « Seigneur, est-ce que je dois faire ça ou si ? Est-ce que je dois agir plutôt comme ça ou comme ceci ? » Dieu n'est pas un Dieu qui trompe parce que Dieu t'aime. Et tu ne dois pas avoir peur, Église, de lui demander tout ce que tu dois faire ou non. Tu ne dois pas. Parce que j'ai remarqué, Église, que notre cœur est vraiment tortueux parfois et que notre cœur nous conduit parfois dans des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais j'ai remarqué aussi que parfois, notre cœur nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Il y a des moments aussi où notre cœur médite d'autres projets, d'autres desseins et il nous éloigne de la volonté parfaite de l'Éternel. Et voilà pourquoi, Église, aujourd'hui, je te le dis, tu ne dois plus laisser tes sentiments, tes impressions te dominer dans la recherche de la volonté de Dieu pour ta vie. Ne laisse plus jamais tes sentiments et tes impressions te dominer. Ne laisse plus ni tes sentiments, ni tes impressions, ni tes pensées dominer les choix que tu dois faire pour le Seigneur. Parce que viendra le moment où le Seigneur va te dire clairement et précisément ce qu'il veut que tu fasses. J'aimerais, Église, vous donner un exemple. Souvent, nous avons à cœur quelque chose et nous ne sommes pas sûrs si c'est Dieu. Mais parfois, pourtant, c'est bien ce que le Seigneur nous demande. Ce que moi je conseille, c'est que lorsque tu as quelque chose à cœur, ne t'empresse pas d'aller le faire. Prends le temps de prier. Prends le temps d'attendre. Prends le temps d'attendre la réponse que le Seigneur va te donner. Prends le temps d'attendre les confirmations. Demande à Dieu de te prouver et de te montrer que c'est réellement de lui que cela vienne. Parce que j'aimerais vous dire, Gédéon nous montre lui-même. Il a posé un toison. Oui ou non ? Et nous, parfois, nous devons oser poser un toison à Dieu et lui dire, si ça vient de toi, alors fais ces choses et montre-moi. Parce que Dieu agit encore de cette manière. Je suis désolée de dire, je ne sais pas quel enseignement vous avez reçu, mais moi je sais que mon Dieu agit encore de cette manière avec moi. Dieu agit de cette manière avec moi. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a plusieurs mois, le Seigneur me disait, et j'avais la ferme conviction que je devais apprendre et aller faire des cours d'anglais. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit, va faire des cours d'anglais. Et moi j'ai commencé à dire, oh là là, c'est parce que j'ai entendu telle personne dire qu'un jour Dieu lui avait dit d'aller faire des cours d'anglais. Et c'est à cause de cela, c'est comme si je veux copier. Et j'ai commencé à penser plein de choses. Mes pensées ont commencé à m'envahir, à me dire, mais non, tu ne peux pas aller faire des cours d'anglais. Quand est-ce que tu trouveras le temps ? Dieu ne t'aurait jamais demandé ça. Quand même, tout ce que tu fais, tu ne vas jamais faire des cours d'anglais. Où tu vas prendre ce temps de le faire ? Et c'était il y a plusieurs mois, plusieurs années même. Depuis que j'ai commencé le ministère, Dieu me dit, commence les cours d'anglais. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai éteint cette voie que j'avais à cœur. Pourtant, ça, c'était une bonne chose. Et je crois aujourd'hui et je sais que cela vient de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Dernièrement, le Seigneur me reparlait encore de ces cours d'anglais. Et je disais, Seigneur, j'ai entendu, tu veux que je fasse des cours d'anglais. Et vous savez, Église, c'est devenu maintenant non plus comme une petite voie dans mon cœur, mais c'est devenu comme un feu qui me pousse impérativement à avoir envie d'aller faire des cours d'anglais. Parce qu'au début, Dieu te parle par une douce voix. Et il te dit, fais ça. Mais comme tu n'entends pas, à un moment donné, Dieu commence à hausser la voix. Il commence à hausser le ton. Et il commence à te dire maintenant, fermement, je veux te le dire, fais-le. Et alors, encore même si j'avais ce feu, j'ai dit à Dieu, prouve-moi. Elle est peu fière, la fille. Je disais à Dieu, Seigneur, excuse-moi, mais prouve-moi, s'il te plaît. Hier, une personne me regarde. Elle n'a jamais parlé avec moi de cela. Elle me regarde et elle me dit, alors ça va? Et tes cours d'anglais, alors? J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai entendu, je m'y presse, je m'y mets, tout de suite. J'aimerais vous le dire. Lorsque cela vient de Dieu, lorsqu'une décision est dans ton cœur et qu'elle vient de Dieu, Dieu ne cessera pas de te rappeler qu'il a mis cela dans ton cœur et il ne cessera pas jusqu'à ce que tu saisisses la parole et que tu décides de faire quelque chose avec ce qu'il te dit. Mais j'aimerais te dire, si tu ne fais pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Si après tout ce que Dieu t'a dit, si après toutes les preuves que le Seigneur t'a données, tu ne le fais pas, Dieu donnera à quelqu'un d'autre de faire à ta place. C'est exactement ce qui s'est passé pour Esther. Mardoché avait dit à Esther, c'est toi qui irais pour délivrer le peuple d'Israël. Esther avait commencé à dire non. Mardoché a dit, si tu ne fais rien, la délivrance viendra quand même. Et j'aimerais te dire, si une parole est dans ton cœur, mais qu'elle persiste, que Dieu te prouve que tu as demandé confirmation et qu'elle est toujours là, alors fais-le. Parce que le Seigneur, il dit une première fois, il confirme par un autre moyen et il reconfirme encore si tu lui demandes, Seigneur, est-ce bien de toi? Vous allez dire peut-être, mais les cours d'anglais, c'est rien. Mais je ne veux rien faire si mon Dieu ne me le dit pas. Alors même pour des cours d'anglais, je dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas toi, je n'y vais pas. Si ce n'est pas toi, je n'y vais pas. Parce que je sais que si je commence à me mettre dans des cours d'anglais et que cela ne me sert à rien, j'aurais perdu du temps pour autre chose. Et Dieu me fait comprendre que mon temps est précieux et que votre temps est précieux. Vous n'avez plus de temps à perdre. Donc, lorsque vous avez une décision à prendre, lorsque vous avez un projet à mettre, à faire, à commencer, il est impératif que vous puissiez demander à Dieu, Seigneur, est-ce bien toi? Et montre-moi, Seigneur, ce que tu veux que je fasse. Amen. J'aimerais te le dire, Église, et t'encourager. Lorsqu'un projet vient de Dieu, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la dureté, quel que soit ce qu'il en est, ce projet s'accomplira. Amen. J'aimerais vous parler également d'une deuxième erreur que l'on fait souvent. Cette deuxième erreur que l'on fait pour connaître le plan de Dieu pour notre vie, c'est que le peuple de Dieu néglige souvent de jeûner et de prier. Le peuple de Dieu aujourd'hui, pour prendre une décision, il ne jeûne plus, il ne prie plus. Mais parfois, je vais te le dire, seulement après le jeûne et la prière, Dieu te révélera ce qu'il faut faire. Mais tant que tu n'as pas prié, tant que tu n'as pas jeûné, parfois Dieu reste silencieux afin que tu ailles encore dans le lieu secret pour chercher sa présence. Vous qui voulez réussir, commencez à jeûner et à prier. Vous qui voulez réussir, commencez à consulter le Seigneur. Vous qui savez que votre temps est précieux et que vous manquez de temps pour faire les choses, prenez le temps de jeûner et de prier. Vous n'allez pas perdre du temps à jeûner et à prier. Au contraire, lorsque vous allez commencer à jeûner et à prier précisément, Dieu se révélera à vous. La Bible nous montre l'exemple de Néhémie. Nous savons tous qui est Néhémie. Néhémie est celui qui voyait la condition du mur de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Néhémie avait un profond chagrin dans son cœur. Mais la parole de Dieu nous dit, alors même que Néhémie était en profond chagrin, la Bible nous dit que lorsqu'il a entendu les choses en Néhémie 1, le verset 4, je vais vous le lire rapidement. La Bible nous dit, Néhémie, lorsque j'entendais ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre que lorsque Néhémie a entendu que le peuple de Jérusalem était en souffrance, un fardeau a commencé à être créé dans son cœur. Et donc lui, je crois qu'en tant qu'humain, il avait envie de se lever et aller défendre son peuple. Parce que j'aimerais te dire, quelqu'un qui a du cœur et qui voit une personne de sa race, une personne de sa nation, une personne de sa famille, une personne de sa tribu en train de souffrir, la seule envie qu'il a, c'est de se lever et d'aller défendre, oui ou non. Et dans le cas de Néhémie, c'était ce qui se passait dans son cœur. Mais la Bible nous dit qu'avant de faire quoi que ce soit, Néhémie a commencé à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu. Et savez-vous, Église, ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'au moment où Néhémie a commencé à aller voir le roi, les portes du roi étaient ouvertes pour lui. La Bible nous dit dans Néhémie 2, le verset 2 à 4, « Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisie d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruit et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Écoutez ce qui s'est passé. Avant de répondre, la Bible nous dit que Néhémie a fait quelque chose. Il a prié le Dieu des cieux. Combien d'entre nous, Église, nous allons dans la prière, nous nous associons à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et c'est un secret pour une réussite. J'aimerais te le dire aujourd'hui, le secret de ta réussite est ton association avec le Seigneur. Le secret de ta réussite est ta communion avec le Seigneur. Dans toutes tes décisions, Dieu veut que tu puisses t'associer à lui pour lui demander Seigneur, qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je dois faire et où je dois aller? C'est ça le secret de ta réussite. Pourquoi, Église? Pourquoi sommes-nous des personnes où nous nous empressons de faire tout ce que nous avons envie? Nous nous empressons, nous nous empressons. Tu vas mourir si tu continues à le faire. Tu vas mourir. Tu perds du temps à courir, à courir, à courir, à courir après le vent. Et Dieu ne veut plus que tu cours après le vent. Aujourd'hui, nous devons atteindre un but précis. Le temps nous manque. La Bible dit, rachetez le temps. Il est mauvais. Le temps te manque. Et Dieu veut aujourd'hui que tu prennes le temps de t'associer à lui. Et vous savez pourquoi le roi a agréé ce que Néhémie demandait? Parce que la Bible nous dit que la main de l'éternel était sur Néhémie. Lorsque tu as la faveur de Dieu parce que tu lui as demandé. Lorsque tu as la faveur de Dieu parce que tu es allé près de lui. Lorsque tu as la faveur de Dieu parce que Dieu t'a dit déjà dans ton cœur ce qu'il faut que tu fasses et que c'est confirmé par lui, tu peux y aller sans crainte. Voilà pourquoi souvent nous sommes dans le doute. Nous sommes dans la peur. Nous sommes dans la crainte. Parce que lorsque nous commençons à faire quelque chose, Dieu ne nous a pas dit précisément ce que nous devons faire. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut précisément te dire ce qu'il veut que tu fasses. Notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu parle. L'éternel parle. Il parle par son Saint-Esprit. L'éternel parle et il te dit précisément ce que tu dois faire. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te dira précisément où tu dois aller. Dieu te dira précisément ce que tu dois faire si tu prends le temps d'écouter ce qu'il a à te dire. Jeune, prie, écoute. Jeune, prie, écoute. Jeune, prie, écoute. Et la prière, c'est une conversation mais aussi une écoute. La prière, c'est une conversation mais aussi une écoute. Si tu parles seulement, comment Dieu va-t-il te dire ce qu'il veut que tu fasses? Beaucoup de personnes parlent, parlent, parlent. Mais quand Dieu leur demande deux heures d'écoute, ils ne sont pas là. J'ai d'autres choses à faire. Seigneur, je ne ressens pas ta présence. Seigneur, je n'ai pas l'impression que tu es là. Bon, je vais aller laver la vaisselle alors. Tu n'es pas là? J'aimerais te dire, pendant ce temps que tu passes avec Dieu, peut-être que c'est au bout d'une heure cinquante-neuf que Dieu te parlera. Mais parce que tu es resté là à attendre, Dieu te donnera une révélation et tant que tu n'as pas la révélation, ne quitte pas le lieu de prière. Tant que tu n'as pas la révélation de quoi faire, ne quitte pas le temps de prière. Je sais que je sais que je sais que Dieu te dira quoi faire. Je sais que je sais que je sais que Dieu te dira quoi faire. Je suis sûre, Dieu te dira quoi faire. Parce que notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas muet. Il ne veut pas rester muet. Il veut te parler. La première fois que Dieu t'a parlé pour te prouver qu'il n'est pas muet, c'est lorsqu'il t'a présenté Jésus et que tu as été convaincu de l'amour de Jésus pour toi. C'était la première fois. Et sa parole ne s'est pas arrêtée là pour toi. Jésus ne t'a pas arraché du royaume des ténèbres pour ensuite ne plus rien te dire. Dieu a parlé une fois et il te parlera encore plusieurs fois. Mais pour cela, tu as besoin, Église, d'être attentif. Alors la Bible nous révèle que Néhémie avait reçu à cœur précisément ce que Dieu lui avait dit. Dans Néhémie 2, le verset 12, la parole de Dieu nous dit « Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Vous voyez, Église, il y a une différence entre lorsque David avait à cœur et entre lorsque Néhémie avait à cœur. La différence c'était Dieu. La différence c'était Dieu. Dans le cas de Samuel, la Bible ne nous parle pas. Dans 2 Samuel, elle ne nous dit pas que ce que David avait à cœur venait de Dieu. Et dans le cas de Néhémie, la Bible nous dit précisément sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur. La différence entre l'accomplissement du dessein et du projet de Néhémie et de la reconstruction maintenant de la porte de Jérusalem par Néhémie et la non-action de David, c'était Dieu. Et aujourd'hui, Église, ne doit plus oublier ce que la parole de Dieu nous dit. Proverbe 16, le verset 7, la Bible dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Je veux te le dire, Église, lorsque tu avances parce que c'est Dieu qui t'a dit, n'aie pas peur de le déclarer. Lorsque tu construis parce que Dieu te l'a dit, « N'aie pas peur d'avancer. » Je sais qu'ici précisément, il y a des gens. Dieu a déjà parlé à ton cœur. Dieu t'a déjà dit qu'il y a des choses que tu dois faire. Dieu m'a donné des paroles pour vous. Et il dit, « Toi à qui ? Dieu a dit de commencer une entreprise. » Tu dois la créer parce que par cette entreprise, cela engendrera de l'emploi. « Toi à qui ? Dieu a dit quitte tout pour me suivre. » Tu dois le faire. « Toi à qui ? Dieu dit, écris des chants et fais-les connaître au monde entier. » Tu dois le faire. « Toi à qui Dieu a dit, écris un livre. » Fais-le. « Toi à qui Dieu a dit, bâtis ta famille sur Jésus. » Fais-le encore. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Église, le Seigneur t'a mis à cœur beaucoup de choses encore. Et Dieu veut te les révéler. Et Dieu attend que tu puisses aller dans le secret de ta chambre afin de pouvoir jeûner, prier, écouter et savoir ce que Dieu attend que tu fasses. Les révélations arrivent. Les révélations arrivent à quiconque veut entendre. Les révélations arrivent à quiconque veut les entendre. Et je te le dis, Église, si tu n'as pas soif d'entendre ce que Dieu a à te dire, il ne te dira rien. Mais aujourd'hui, Dieu veut te donner des révélations à toi qui veux l'écouter. Dieu va parler à ton cœur pour que tu saches précisément quoi faire. J'aimerais te dire, Église, que lorsque Dieu te dit de commencer quelque chose, empresse-toi de le faire. Si Dieu a dit fais, alors fais-le. La Bible nous dit, Église, dans 2 Samuel 7, le verset 12. Voilà ce que Dieu avait dit à Nathan, à David. « Quand tes jours seront avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. » Là, c'était clair. Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de doute. Dieu avait dit clairement, ton fils construira mon temple. Oui ou non ? Et voici ce qui s'est passé. Pensez-vous que Salomon a attendu pour construire le temple de Dieu ? Non. C'est une troisième erreur que nous faisons. Souvent, Dieu nous dit, fais-le. C'est exactement comme mes cours d'anglais. Si je ne commence pas à le faire, je sais que le diable viendra me voler l'idée. Et il viendra encore des mois et des mois et des mois et des mois avant que le Seigneur me le dise à nouveau de le faire. Avant que je puisse encore entendre ce que Dieu veut que je fasse, il viendra des mois et des mois et des mois parce que j'ai laissé passer le désir que le Seigneur avait mis en moi. Et aujourd'hui, je te le dis, ne permets pas à Satan de voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup qui ne font rien. Parce qu'ils pensent, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je ne sais pas comment faire. Mais je ne sais pas avec qui faire. Mais je ne sais pas comment avancer. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. À force de dire, je ne sais pas, tu ne fais rien. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, je veux le faire. Maintenant, donne-moi les idées afin de le faire. Il faut que tu changes ta manière de dire à Dieu. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux le faire, mais donne-moi les idées afin que je puisse le faire. Parce que le Seigneur est capable de susciter chez toi des idées nouvelles afin que tu construises. La Bible nous dit dans 1 Roi 5, le verset 1 à 5. Iram, roi de Tyre, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait ouin pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Iram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Le verset 4 nous dit « Maintenant, l'éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel, mon Dieu. Comme l'éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. Aussitôt, Salomon a commencé, lorsqu'il en avait la capacité, lorsqu'il en a pris conscience, Salomon a dit « Maintenant, moi, je vais aller bâtir le temple de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Et le temple de Dieu n'était pas minime. Le temple de Dieu faisait 60 coudées de long, 20 de large et 30 de haut. La mesure coudée, je vais vous la donner, c'est du coude jusqu'au bout du majeur, pour votre connaissance personnelle. La coudée se calcule du coude jusqu'à l'extrémité du majeur. 60 coudées représentent à peu près 28 mètres de long. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, que Salomon ne s'est pas contenté de faire un temple banal. Non. Salomon voulait faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent pour Dieu. Et la Bible nous dit que non seulement le temple était haut, large et grand, mais en plus il était recouvert d'or. J'aimerais vous dire, et aujourd'hui, Église, le problème est le quatrième problème et la quatrième erreur que l'on fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est que même si le Seigneur nous a dit d'accomplir et que l'on commence à le faire, le problème est que lorsque nous voyons la difficulté, nous nous arrêtons à nous dire, Seigneur, ce n'était peut-être pas de toi. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, lorsque Dieu a dit que tu le fais, Dieu donne la vision, mais Dieu donne aussi la provision. Dieu donne la vision, mais Dieu donne aussi la provision. Et donc si Dieu te dit de le faire, tu dois le faire. Arrête de regarder à tes incapacités. Dieu est Dieu, oui ou non ? Il enverra celui qui doit t'aider. Il enverra celui qui doit construire avec toi. Il enverra un iram, comme il a envoyé pour Salomon. Salomon avait iram et ton iram arrive aussi. Il t'aidera à construire. Il te donnera les reins. Il te donnera les reins. Parce que si Dieu a dit, il le fait. Ne rentre pas dans cette quatrième erreur. A dire, c'est trop dur, ce n'était pas de Dieu. Vous savez, Église, si je commençais à le dire, cette Église ne serait plus là. Parce que c'est dur de bâtir l'œuvre de Dieu. Oui, mais Dieu est avec moi. Et j'aimerais te dire, Église, ce sera dur de mettre en place ce que Dieu va te demander. Mais ce n'est pas parce que c'est long. Ce n'est pas parce que c'est haut. Ce n'est pas parce que c'est large. Et ce n'est pas parce que ça nécessite l'excellence et dont l'or que tu dois t'arrêter. Mais tu dois continuer à le faire. Tu dois commencer à le faire. Parce que puisque Dieu a dit, il s'accomplira ce que Néhémie a dit. Néhémie avait dit, vous, moquez-vous de moi, ce n'est pas grave. Mais Dieu me donnera le succès. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, les gens diront des choses sur toi. Les gens se moqueront de ce que tu fais. Parce qu'ils voient que tu commences pierre sur pierre. Et parfois, ils disent le pauvre. Les dieux, le travail là, le pauvre. Il ne va pas réussir. Mais je vais te dire quelque chose. Même s'ils sont en train de te plaindre, dis aux autres, Dieu me donnera du succès. Dieu me donnera du succès. Parce que tu n'es pas pauvre, tu es riche. Je suis désolée de dire, Église, on n'est pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Je ne manquerai de rien parce que j'ai Jésus. Et si j'ai Jésus, j'ai la capacité de tout faire. Et Dieu m'enverra Iram. Et Dieu m'enverra les reins. Et pour toi, c'est pareil. De quoi as-tu besoin? Le Seigneur va ajouter ce qui manque à la construction de l'œuvre que tu veux faire. Je le dis aujourd'hui. Et j'ose le dire de manière prophétique. De quoi as-tu besoin? Dieu te donnera ce que tu as besoin. Si Dieu a dit, il le fera. Si Dieu a dit, il le fera. Qu'est-ce que Dieu t'a confirmé aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur aujourd'hui? Quelle est la révélation que le Seigneur t'a déjà donné pour ta vie? Quelle est-elle? Je te le dis, arrête de patienter. Arrête d'attendre. Parce que vient le moment où le diable va voler le désir que tu as dans ton cœur. Et après, tu seras malheureux. Parce que tu vas te dire, il y a un jour, Dieu avait mis dans mon cœur ces choses. Mais je ne comprends pas. Rien ne s'est produit. Parce que ce jour, il fallait que tu commences. Mais comme ce jour, tu n'as pas commencé, le diable est venu te voler. J'aimerais te le dire, Église, commence ce que Dieu t'a dit de commencer. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est peut-être pas seulement des choses spirituelles. Dans mon cas, ce sont des choses spirituelles et physiques. Mais pour toi, ça peut être des choses physiques. Peut-être Dieu t'a demandé de faire l'enseignement. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire l'école. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire toutes sortes de choses. Et tu dois commencer à le faire, Église. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je te pose la question aujourd'hui. Si Dieu te le dit, qui pourra aller à l'encontre de ce que Dieu t'a dit? Personne. Personne parce que l'éternel est celui qui te donnera du succès. Amen. Une autre erreur que parfois nous faisons. C'est des clés. Je suis obligée de vous donner les clés d'erreur. Oui ou non? Une cinquième erreur que parfois nous faisons. Certaines décisions que Dieu, certaines actions que Dieu nous demande de faire ne nécessitent pas de prendre attache avec une autre personne. Et parfois, Église, c'est une erreur. C'est une erreur d'aller demander un conseil sur une décision, sur certaines décisions que Dieu te donne. Certaines décisions que Dieu te donne de prendre, certaines actions que Dieu te demande de faire, nécessitent que tu ne dises rien à personne mais que tu agisses. Et je vais te donner un exemple. L'exemple est celui d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham « Donne-moi ton fils. » Savez-vous, Église, ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris Isaac. Abraham a pris des serviteurs avec lui. Mais Abraham n'en a pas parlé à Sarah. Et vous savez pourquoi Abraham n'en a pas parlé à Sarah? Parce qu'il savait que s'il allait en parler à Sarah, Sarah l'aurait découragé. Sarah lui aurait dit « Non, ne fais pas » parce que le cœur de mère aurait parlé pour Isaac. Et Sarah aurait dit à Abraham « Jamais tu te trompes de volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu d'amener Isaac sur un autel. » Mais comme Abraham savait que ce que Dieu était en train de lui demander c'est « Venez de Dieu, il n'a rien demandé aux autres. » J'aimerais te le dire, pas toujours. Pas toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que certains de nos projets échouent, manquent de conseiller. Pas toujours. Mais il y a certaines décisions difficiles, certaines décisions précises que Dieu te demande de prendre, que tu ne dois pas demander à quelqu'un conseil. Parce que si tu demandes conseil, malheureusement les gens vont te décourager. Si tu demandes conseil, malheureusement les gens vont te dire « Non, tu n'es pas capable de faire ces choses, ce n'est pas Dieu qui dit ça, tu es folle, tu es fou. » Et alors ça va te décourager. Tu ne pourras rien faire parce que tu as demandé des conseils. Ça peut être une erreur. Abraham n'a rien demandé pour Isaac. Il a pris. Et au moment où il fallait aller sur l'autel, il a même dit aux serviteurs « Vous, vous restez ici. Nous, on va adorer Dieu. » Il n'a rien dit jusqu'à la fin. Il a dit « On va pour adorer. » Oui ou non ? J'aimerais te dire, Église, et j'aimerais que tu prennes conscience que parfois tu as manqué les décisions de Dieu parce que tu as parlé et qu'on t'a découragé. Je vous le dis souvent, le Seigneur me demande de prendre des décisions et je n'en parle à personne. Et je prends ces décisions parce que si j'en parle, je sais qu'il y aura quelqu'un pour me décourager. Mais je sais que je sais que je sais que c'est la décision de Dieu et qu'à ce moment précis, je n'ai rien demandé à personne parce que c'est pour le bien de tous. Dans le cas d'Abraham, Dieu lui demandait de faire un sacrifice. Mais Abraham voulait vraiment honorer le Seigneur plus que tout. Il savait qu'honorer le Seigneur plus que tout aurait tout fait pour sa famille et aurait permis à sa famille de toujours rester dans la postérité que Dieu allait dire. Mais le problème, Église, est que parfois tu rates des actions et le projet de Dieu dans ta vie parce que tu demandes conseil. Si aujourd'hui tu es d'un bas niveau et que le Seigneur te dit « Monte une entreprise » et dans cette entreprise tu auras 10 000 salariés et dans cette entreprise tu iras dans le monde entier et tu dois quitter la ville là où tu es là et tu dois aller faire cette entreprise au Mozambique. Parfois tu vas te dire « Waouh, c'est quoi ça ? » Ce n'est pas possible que ça vienne de Dieu. Seigneur, je n'aime pas le Mozambique. Seigneur, le Mozambique non, la Réunion oui. Seigneur, j'ai envie de construire à Saint-Louis et toi tu me demandes au Mozambique et tu vas commencer à aller dire à ta famille « Qu'est-ce que vous pensez vous ? » Le Seigneur m'a demandé de construire au Mozambique et vous « Qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez ? » « Waouh, n'asserve pas là-bas, on mange mal là-bas, allez pas, oui ou non ? » Alors que là où tu allais, il y avait le puits de pétrole pour que tu deviennes riche. Oui, souvent c'est comme ça. Dieu te dit d'aller quelque pas, tu demandes conseil et tu échoues. Alors arrêtez Église. Apprenez à chercher avec le Seigneur. Mais je le dis bien, ce n'est pas toutes les décisions qui nécessitent que tu n'en parles pas. Certaines, apprenez à être sage pour connaître quel est le moment où tu dois en parler et quel est le moment où tu ne dois pas en parler. Quel est le moment où tu dois en parler et quel est le moment où tu ne dois pas en parler. Je vais vous donner un exemple. Je sais pertinemment que si demain matin, Dieu me dit quitte cette Église, donne le flambeau à quelqu'un d'autre et va construire à Madagascar, si j'en parle à ma famille, ma famille me dira « Tu es folle, tout est construit ici, tu ne vas pas aller faire ça, ne fais jamais ça. Mais si Dieu m'a dit, je ne vous le dirai pas, je vous le dis, si Dieu m'a dit, je ne vous le dirai pas, je ferai tout, j'irai et je donnerai le flambeau à celui que Dieu a dit. » Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un exemple de décision que je ne dirai jamais parce que je sais que si je vais dire, les gens vont me décourager même si c'est le plan de Dieu. Oui ou non ? Et vous devez comprendre ces choses. Maintenant, une sixième erreur existe lorsque tu cherches le plan de Dieu dans ta vie et que tu sais pertinemment ce que tu dois faire. La sixième erreur, c'est lorsque les gens commencent à te décourager et que tu ne restes pas ferme. C'est une erreur. La Bible nous dit dans l'acte 21 à partir du verset 8 à 14. La Bible nous dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous lojâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient, comme nous étions là depuis plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Je m'arrête un moment. Combien de personnes, Église, lorsque le Seigneur a sa main sur toi et que tu vas dans une destinée qui est pleine malheureusement de défis, de moments difficiles, de moments durs, combien de personnes autour de toi sont ceux qui pleurent de compassion pour toi ? Et tu les regardes et tu as envie de leur dire « Mais sois dans la joie, moi je suis heureuse de souffrir pour Christ. » Et eux sont toujours là à pleurer et à vouloir te briser le cœur parce que tu as abandonné ton ancienne vie, parce que tu commences à faire la volonté de Dieu, parce que tu commences à aller là où tu es. Ils pleurent et même ils prient pour toi afin que tu changes de décision. » Il y aura des gens comme ça dans votre vie. Mais la Bible nous dit, Paul leur a parlé et leur a dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? » Autrement dit, leur comportement était en train d'affecter Paul ? Oui ou non ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Paul ne s'est pas laissé décourager. Paul a dit « Je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » J'aimerais te dire, Église, n'oublie jamais de te positionner lorsque Dieu te dit de faire quelque chose. Parce que si quelqu'un vient de te décourager et que tu n'es pas positionné dans ce que tu crois, malheureusement ça t'affectera le cœur et tu seras déstabilisé. Et à cause de cela parfois, tu pourras tourner le dos au dessein, à la destinée de Dieu pour ta vie. Ne regardez pas à ceux qui pleurent à côté de vous, mais regardez à ce que Dieu vous dit de faire. Et la Bible nous dit dans le verset 14 « Comme il ne le sait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Si tu sais que cela vient de Dieu, ne te laisse jamais décourager. Je te le dis. » Aujourd'hui, je vous le dis, Église, dans le plan et dans l'œuvre que Dieu a pour vous, beaucoup vous décourageront. Beaucoup vous dira « Regarde aux situations, regarde aux circonstances, sois lucide, oui, parce qu'il considère que tu manques de lucidité. Sois lucide, vraiment, réfléchis un peu, parce qu'il considère que tu n'es pas réfléchi. Parce que vraiment, serais-tu suicidaire pour aller mettre ta vie dans une situation que tu ne connais pas si Dieu ne t'a rien dit de faire. Jamais. Lorsque tu sais que c'est Dieu qui le dit, alors fais-le sans regret, Église. Je t'encourage à le faire parce que la parole de Dieu nous dit « Le cœur de l'homme médite ses projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. » Et je veux te dire aujourd'hui, Dieu veut que son dessein s'accomplisse dans ta vie. Dieu veut que son dessein parfait s'accomplisse dans ta vie. J'aimerais vous dire, Église, nous avons la possibilité d'entendre ce message et ce message s'adresse à nous. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à Christ. Et parce que nous appartenons à Christ aujourd'hui, nous avons part à l'héritage des saints. nous avons le droit qui a été donné aux cités d'Israël. Nous ne sommes plus étrangers de l'alliance de la promesse, mais nous sommes, nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans la promesse et nous avons la possibilité de bénéficier de tout ce que Dieu nous donne. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui ce message s'adresse à celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que j'aimerais te dire, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, ce que je viens d'enseigner n'est pas valable pour toi. Non. Tu ne pourras pas recevoir la révélation de Dieu parce que tu es privé de relation avec le Seigneur, parce que tu n'as pas Jésus en toi. Et parce que tu n'as pas Jésus en toi, comment Dieu pourra-t-il te dire de faire et de faire le dessin qu'il a pour toi ? Tu n'es pas dans son dessin, tu es dans un autre plan. J'aimerais vous le dire, avant de croire en Jésus, avant de connaître qui est Jésus, nous étions tous dans un autre dessin. Mais ce n'était pas la destinée de Dieu pour nos vies, c'était le dessin du diable. Parce que Dieu a un plan pour toi, mais le diable en a aussi un autre. Et aujourd'hui, je veux te le dire, si tu veux recevoir et vivre les promesses de Dieu dans ta vie, tu dois impérativement avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et seulement après quoi, Dieu pourra te révéler précisément ce qu'il attend de toi. Tous les recoins de ta vie seront gérés par Dieu. Tous les recoins de ta vie seront révélés par Dieu. Vous allez dire passeur et Dieu, pourquoi elle dit ça ? Les autres aussi peuvent connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Je suis désolée de dire, ce n'est pas la parole. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, et je vais vous donner la preuve de ce que la parole de Dieu dit. Ephésiens 2, le verset 12. Ce qui se produit, c'est que parfois tu touches du bout de doigt le dessin, mais tu n'entres pas dans la profondeur du plan. La Bible dit, Ephésiens 2, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et sans Dieu dans le monde. Amen. La Bible dit, quand vous étiez sans Christ, vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais le verset 13 dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et si on va directement au verset 19, la Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Amen. C'est par Christ que nous pouvons bénéficier de tout ce que Dieu a à nous donner. Sinon, à quoi servirait le Christ alors ? Oui ou non ? À quoi servirait le sacrifice de Christ alors ? S'il ne nous donnait pas des engagements nouveaux, s'il ne nous donnait pas des possibilités nouvelles. Le Christ nous a libérés totalement, entièrement. Le Christ nous a franchis totalement, entièrement. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à errer, à errer, à errer, à errer, mais nous avons directement la possibilité d'atteindre le but que Dieu a pour nous. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je te le dis, sois ferme, sois prêt à être à l'écoute de Dieu, à entendre la décision de Dieu pour pouvoir entrer dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Sois prêt parce que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Il nous le dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous et un avenir à espérer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501